... Donc ce soir, nous allons parler de la question de la foi. Je voudrais juste, avant d'en parler, faire un tout petit récapitulatif de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Maintenant, la première soirée, nous avons évoqué l'homme, qu'est-ce que l'humain dans la Bible ? Et ensuite, dans les trois soirées suivantes, j'ai essayé de réfléchir avec vous sur la personne de Dieu, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. On a vu l'homme, on a vu Dieu, et maintenant, comment est-ce que ces deux se rencontrent ? À quel type de relation sont-ils appelés ? Et donc, c'est le sujet de la foi qui alimentera notre réflexion. Et peut-être pour commencer, une anecdote, une légende. Lorsque Dieu a voulu créer le monde, avant de créer le monde comme un bon architecte, il a dessiné les plans du monde qu'il s'apprêtait de créer. Et puis, il a pris ses plans, il les a rentrés dans son ordinateur pour voir ce que le monde qu'il s'apprêtait à créer, ce qu'il allait devenir. Il a lancé le logiciel, l'ordinateur a tourné, et il s'est avéré que le monde qu'il se préparait de créer s'effondrait sur lui-même, ne tenait pas. Alors Dieu a repris sa copie, il a redessiné le monde, il a changé des choses, il a refait passer dans l'ordinateur, et encore une fois, l'ordinateur a montré un monde qui s'effondrait sur lui-même. Et les gens racontent que Dieu a fait 26 tentatives et que les 26 fois, ça a été un échec, le monde ne tenait pas. Et puis après la 26e tentative, Dieu a changé un critère, à ce moment-là, il a lancé son logiciel, et au miracle, le monde qu'il comptait créer a tenu debout. Et quel est le critère en question que Dieu a changé ? Ce critère, c'est la capacité de changement dans l'humain. Et selon cette légende, ce qui fait que notre monde tient debout, c'est la capacité de chacun d'entre nous à se remettre en question, à reconsidérer les choses, à changer. J'ai raconté cette histoire parce qu'il me semble que le préalable, la première étape de la démarche de foi, c'est justement la capacité de changer, c'est justement être en quête, être en recherche, être en démarche, ne jamais cesser de chercher. Et en cela, l'attitude de foi s'oppose à deux autres attitudes. L'attitude de foi s'oppose à ce qu'on appelle le scepticisme et à ce qu'on appelle le dogmatisme. Le scepticisme dit « ce n'est pas la peine de chercher car il n'y a rien à trouver » et le dogmatisme dit « ce n'est pas la peine de chercher car j'ai tout trouvé ». Et bien l'attitude de foi se situe justement entre ces deux champs, ces deux domaines. le préalable attitude de foi, c'est d'être justement en quête, en recherche, en demande. Pour parler de la foi, j'évoquerai ce soir la foi selon quatre domaines, quatre registres. Je parlerai de la foi comme écoute, de la foi comme parole, de la foi comme gratitude et de la foi comme confiance. Alors commençons le premier thème, la foi comme écoute. C'est un peu proche de ce que j'ai dit tout à l'heure. Être en quête, c'est écouter, rechercher. Lorsque j'ai parlé de Dieu tel qu'il se révélait dans la Bible, vous vous souvenez peut-être, j'évoquais la révélation de Dieu à travers quatre temps, le temps de la création, le temps de l'alliance, le temps de l'incarnation et le temps de la croix et j'ai dit que le seul critère qui permettait d'expliquer ce mouvement ou cette descente de Dieu vers l'humain, le seul mot qui était associé, c'était le mot amour. Et vous vous souvenez que j'avais dit que dans la Bible, l'amour n'était pas un sentiment, n'était pas une émotion, mais l'amour était le travail que j'entreprenais pour permettre à mon prochain de grandir. Et les églises souvent sont d'accord pour dire que le cœur de la foi chrétienne, c'est le verset de l'évangile de Jean qui dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tellement aimé le monde et dans le vocabulaire de l'évangile de Jean, le mot monde évoque justement non pas le monde en ce qu'il est joli et gentil, mais le monde en ce qui s'oppose à Dieu. C'est-à-dire que Dieu a aimé y compris ce qui s'oppose à lui et c'est pourquoi il a donné son Fils unique. C'est-à-dire que quand j'écoute dans une démarche de foi ce qui m'est dit, eh bien la première parole qui m'est dite, c'est une parole qui parle de l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé ce qui lui était hostile, ce qui était contre lui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'amour de Dieu précède ce que je suis et ce que je fais. Prenons une hypothèse. Admettons, je dis bien admettons, que je sois quelqu'un de juste, de pieux, d'altruiste, de dévoué, de droit et de généreux, je suis aimé de Dieu. Prenons une autre hypothèse. Admettons que je sois quelqu'un de fanfaron, d'orgueilleux, de méprisant, d'adultère, de cupide, d'envieux et de capricieux, je suis complètement aimé de Dieu. J'espère que cette proposition vous choque. Elle est choquante. Mais c'est justement peut-être le caractère choquant de la grâce. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé ce qui était contre lui. C'est-à-dire que Dieu, l'amour de Dieu ne dépend pas de ma vertu, ne dépend pas de ma gentillesse, mais dépend simplement du choix de Dieu pour le monde. Pour exprimer cela, l'apôtre Paul a une utilisation un peu curieuse de la grammaire. Nous allons faire un peu de grammaire. Dans notre logique humaine, nous avons l'habitude de dire que l'impératif précède l'indicatif. Je m'explique. Lorsque je m'adresse à mes enfants, je dis à mes enfants « Travaille à l'école et tu seras quelqu'un de bien. Sois gentil avec les autres et tu seras quelqu'un d'aimer et de respecter. Comporte-toi bien et tu seras quelqu'un d'agréable à voir. » C'est-à-dire que nous sommes ce que nous faisons, faisons les choses, ordonnons l'impératif et alors nous serons ce que nous avons fait. L'apôtre Paul dans ses épîtres fait exactement l'inverse. L'apôtre Paul dans ses épîtres commence par l'indicatif. Il ne cesse tout au long de ses épîtres de dire « Vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous êtes riche aux yeux de Dieu, vous êtes des gens formidables. » Je vais juste vous prendre un exemple. Dans l'épître aux Colossiens, dans l'épître aux Colossiens, Paul dit à propos du Christ « Il vous a réconcilié pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » L'apôtre Paul dit que « Devant Dieu, je suis saint, sans défaut et sans reproche. » Ce n'est pas vrai. Je veux dire, un gros mensonge. « Je ne suis pas saint et je ne moque ni de défaut ni de reproche. » Et pourtant, l'apôtre Paul dit devant Dieu « Je suis réconcilié, je suis saint, sans défaut, sans reproche. » Et après, une fois qu'il a dit cela, une fois qu'il a affirmé ce que je suis devant Dieu à l'indicatif, alors après, il m'a dit « Maintenant, mon petit bonhomme, il ne te reste plus qu'à devenir ce que tu es. » C'est-à-dire qu'il ne te reste plus qu'à dire Paul ne veut pas dire que la grâce est un oreiller de paresse en disant « C'est bien, je suis saint, sans défaut et sans reproche, je n'ai plus rien à faire. » « Tu es saint, sans défaut et sans reproche, maintenant, deviens ce que tu es. » Et ça, c'est, je dirais, tout le deuxième temps de la foi, c'est progressivement de devenir ce que je suis déjà devant Dieu. J'aime bien la phrase de Péguy qui dit « Il n'y a pas trop de toute une vie pour que l'eau qui a été versée sur notre tête le jour de notre baptême arrive jusqu'à nos pieds. » Il voulait dire par là que l'eau qui a été versée sur notre tête le jour de notre baptême est cette image de la grâce de Dieu. Que faisons-nous lorsque nous baptisons un enfant ? Nous disons « Cet enfant est le chéri absolu de Dieu. Il est saint, sans défaut et sans reproche. » Et Péguy dit « Il n'y a pas trop de toute une vie pour que cette parole-là vienne imprégner la totalité de ma personne pour arriver jusqu'à mes pieds. » C'est-à-dire que j'habite totalement la parole qui a été dite sur moi le jour de mon baptême pour que j'habite totalement la parole qui est dite à mon sujet tout au long des épîtres « Je suis saint, sans défaut et sans reproche. » Donc voilà, ça c'est le premier temps de la foi qui est l'écoute, entendre cette parole de Dieu à mon sujet et devenir ce que je suis. Après le temps de l'écoute, je suis un être qui écoute, qui a des oreilles, mais je suis aussi un être qui a une bouche pour parler et la foi est une affaire d'écoute et la foi est aussi une affaire de parole. Et pour évoquer la foi comme parole, je m'appuierai sur deux passages du Premier Testament. Le premier de ces passages, c'est le moment où Dieu s'adresse à Abraham et Dieu dit à Abraham « Je ne peux pas cacher à mon serviteur ce que je vais faire. Le péché de Sodome est devenu trop insupportable. Je vais détruire Sodome. » Dieu annonce à Abraham qu'il va détruire Sodome parce que Sodome est une ville totalement pervertie. Quelle aurait dû être l'attitude du bon croyant face à cette annonce ? C'est de dire « Oh oui Seigneur, tes œuvres sont impénétrables. Oh oui Seigneur, c'est vrai que Sodome ils ont un petit peu exagéré. Louange à toi Seigneur car ta justice est éternelle. » Est-ce ce qu'a dit Abraham ? Vous savez bien que non. Abraham a réfléchi des... Attends, calme-toi. Tu veux détruire Sodome parce que Sodome est injuste. D'accord. Mais admettons qu'il y ait 50 justes à Sodome. À ce moment-là si tu détruirais Sodome tu détruirais les justes avec les injustes ce qui est le contrat de la justice. Ça ne va pas. Ah Dieu, effectivement, oui, là effectivement c'est l'argumentation dit d'accord s'il y a 50 justes à Sodome je ne détruirais pas la ville. Et il va me dire attends, 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 l'argumentation ça marche pour 50 elle marche aussi pour 45 et tu dis oui, s'il y a 45 justes je ne détruirais pas Sodome et vous savez avant de continuer il s'en a 40 il s'en a 30 et s'il y en a 20 et s'il y en a 10 et Dieu le dire je ne détruirais pas Sodome s'il s'y trouve dit juste. Donc on est sur la suite de l'histoire il ne s'est pas trouvé dit juste à Sodome. Deuxième exemple Moïse est sur le mont Sinaï il reçoit la loi table des commandements de la part de Dieu pendant ce temps-là le peuple est dans la plaine le peuple trouve que le temps se fait long il se demande ce que fait Moïse il aurait un petit peu besoin d'une représentation il décide d'ériger un veau d'or pour pouvoir se prosterner devant. Idolâtrie horreur Dieu est fâché il dit c'est insupportable j'ai libéré mon peuple c'est pas pour qu'il se prosterne devant la première idole venue je vais détruire mon peuple il prévient Moïse en disant je vais détruire le peuple toi je ne te détruirai pas parce que tu n'étais pas avec le peuple tu étais avec moi donc tu seras épargné. Là encore quelle aurait dû être l'attitude de Moïse oui Seigneur tu as raison l'idolâtrie est une horreur merci de m'avoir épargné loué sois-tu Seigneur pas du tout ce n'est pas ce que Moïse a dit Moïse a commencé à chercher les arguments pour faire revenir Dieu sur sa position il a commencé à lui dire mais attends attends tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas détruire ton peuple parce que si jamais tu détruirais ton peuple tous les égyptiens se moqueraient de toi tous les égyptiens diraient qui est ce Dieu qui emmène son peuple dans le désert pour le détruire tu vas passer pour un guignol tu ne peux pas faire ça et puis ensuite tu ne peux pas parce que souviens-toi tu as promis à Abraham Isaac et Israël tu leur as promis de leur donner une descendance et une terre dit c'est dit tu n'as pas le droit de revenir sur ta promesse de même qu'Abraham a opposé la justice de Dieu à Dieu Moïse a opposé la promesse de Dieu à Dieu lui-même Abraham et Moïse ont en commun de cet élevé contre Dieu et apparemment l'étonnant c'est que Dieu ne leur en a pas voulu non seulement Dieu ne leur en a pas voulu mais Abraham et Moïse ont un point commun dans la Bible et là je vais vous lire deux versets premièrement au livre de l'Exode au chapitre 33 qui est juste après l'intercession de Moïse pour le peuple le livre de l'Exode dit l'éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami et dans le livre d'Esaïe il est dit au chapitre 41 Israël mon serviteur Jacob que j'ai choisi race d'Abraham mon ami Moïse et Abraham sont les deux seules personnes dans la Bible dans l'Ancien Testament qui ont reçu le titre d'ami de Dieu et le propre d'un ami c'est que c'est quelqu'un à qui on peut tout dire c'est quelqu'un à qui on peut dire quand on est d'accord et quand on n'est pas d'accord c'est quelqu'un devant qui on peut partager les vérités les plus profondes de sa personne et alors je me souviens que dans l'évangile en l'occurrence dans l'évangile de Jean avant de quitter les siens Jésus leur dit je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître je vous appelle ami d'une certaine manière la foi la foi c'est entrer dans l'amitié de Dieu entrer dans l'amitié de Dieu et je le dis tout à l'heure un ami c'est quelqu'un à qui on peut tout dire un ami c'est quelqu'un acquis y compris on peut faire partager ces sujets de colère de révolte de désaccord de honte Dieu nous appelle à entrer dans son amitié et je voudrais dire que ce thème là est à mes yeux tout à fait fondamental dans la foi très schématiquement si jamais nous réfléchissons aux différents modes de spiritualité qui existent dans les différentes religions je dirais qu'il y a la spiritualité de la soumission la spiritualité de la soumission c'est ce qu'on trouve dans le stoïcisme ce qu'on trouve aussi dans le bouddhisme c'est une spiritualité qui consiste à dire je fais un travail spirituel sur moi-même pour essayer de faire en sorte que les épreuves que j'ai à traverser ne me touchent le moins possible c'est d'essayer de vivre de la façon la plus heureuse possible ce que j'ai à vivre ce sont de très grandes spiritualités spiritualité de la soumission et puis face à ça il me semble que la bible nous appelle aussi à avoir une spiritualité de la parole une spiritualité de la protestation une spiritualité dans laquelle nous sommes invités à accueillir ce qui nous arrive mais en même temps nous sommes aussi invités à poser notre parole la foi c'est une question d'écoute et c'est aussi une question de parole la foi c'est un dialogue entre Dieu et nous entre l'évangile et notre personne donc la foi comme écoute la foi comme parole et je voudrais maintenant évoquer en troisième partie la foi comme gratitude ou la foi comme reconnaissance et pour évoquer cette dimension je partirai d'un récit biblique qui est la guérison des dix lépreux dans l'évangile de Luc au chapitre 17 l'histoire est la suivante dix lépreux interpellent Jésus maître et pitié de nous Jésus leur dit allez vous montrer aux prêtres le texte nous dit qu'ils vont vers le prêtre et il s'avéra qu'en chemin ils furent tous guéris cela dit lépreux il y a neuf qui se précipitent pour aller voir le prêtre afin de faire enregistrer leur guérison et de pouvoir réintégrer la vie sociale ordinaire le dixième s'arrête il dit attends qu'est-ce qui s'est passé là il nous a dit on va voir le prêtre je vais voir le prêtre un chemin on est guéri c'est quoi cette affaire il nous dit que ce dixième fait demi-tour et est retourné voir Jésus en rendant grâce à Dieu il se présente devant Jésus et Jésus dit et les neuf autres où sont-ils ? les dix n'ont-ils pas été guéris et à celui-là et à celui-là seul Jésus dit ta foi t'a guéri ou ta foi t'a sauvé le verbe en grec sauver, guérir est le même ta foi t'a guéri reprenons le texte il y a eu dix lépreux qui ont été guéris sur ces dix il y en a neuf qui ont été guéris pas un coup de chance il y en a un qui a été guéri par la foi les neuf premiers ont été guéris parce qu'ils ont eu l'intelligence de s'adresser à la bonne personne ils ont agi avec intelligence discernement et ils ont été récompensés d'avoir obéi à ce que Jésus leur disait le dixième parce qu'il est rentré en rendant gloire à Dieu a été guéri par la foi et ainsi dans ce texte là la foi c'est quoi ? et bien la foi c'est être capable de reconnaissance être capable de gratitude être capable de gratitude pour tout ce qu'il y a de beau et de bon dans notre histoire parmi nous tous qui sommes ici ce soir si nous sommes là c'est que tous nous avons été guéris tous nous avons été malades à un moment ou à un autre de notre histoire et tous nous avons été guéris alors d'une manière ou d'une autre relisons notre histoire que faisons-nous ? quel regard portons-nous sur les différentes guérisons qui jalonnent notre histoire et il me semble que si dans la Bible comme je le dis tout à l'heure Dieu est amour et Dieu est grâce et bien la foi se résume à notre capacité à rendre grâce pour tout ce qu'il y a de beau et de bon dans notre histoire et souvent nous sommes humains nous nous focalisons nous prêtons plus attention sur nos épreuves et sur ce qui est laid et ce qui nous fait mal mais peut-être est-ce que la foi nous invite aussi à porter regard sur ce qui est beau et ce qui est bon et ce qui est gracieux dans notre histoire et surtout 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 ne pas oublier de rendre grâce pour cela enfin dernier paragraphe la foi la foi comme confiance une fois que nous avons parcouru ces trois premières définitions de la foi écoute parole gratitude capacité à rendre grâce je voudrais maintenant évoquer et terminer par ce qui vient peut-être résumer la foi le mot foi d'ailleurs consonne en latin à la même étymologie que le mot confiance qu'est-ce que c'est que la confiance pour évoquer la confiance je vais vous raconter une parabole qui vient de la tradition de confucius c'est l'histoire d'un maître de thé vous savez cette tradition là la cérémonie du thé est une cérémonie qui est extrêmement codifiée qui est extrêmement religieuse et on la façon de faire chauffer l'eau de verser le thé de consommer le thé et voilà c'est une façon tout à fait religieuse et donc un maître de thé avait acquis une certaine réputation au point que le roi l'a convoqué dans son château le problème c'est que pour aller dans le château du roi il devait traverser une région qui était infestée par les brigands alors il a pensé trouver une parade à cela il s'est déguisé en samouraï pour traverser la région infestée de brigands il s'est dit comme ça personne ne viendra m'embêter donc il commence déguisé en samouraï et à ce moment là il croise un autre samouraï mais qui était un mauvais samouraï lequel mauvais samouraï le défie et lui propose de combattre avec lui comme notre maître du thé n'était pas samouraï il s'esquive l'autre se vexe et le provoque en duel à mort et voilà notre maître du thé obligé de se battre en duel contre un terrible samouraï il va voir son maître il dit que dois-je faire et son maître lui dit qu'on porte droit dans ton combat exactement de la même façon que tu prépares le thé les deux adversaires se retrouvent l'un en face de l'autre notre faux samouraï maître du thé commence par rester immobile pendant un instant en regardant son adversaire et puis très doucement il enlève son chapeau et il le dépose à terre très doucement il enlève sa tunique il la plie il la range très doucement il sort son sabre et sans bouger il regarde son adversaire et à ce moment-là son adversaire se précipite à ses pieds et lui dit et pitié de moi surtout épargne-moi cette histoire nous dit que la confiance est une force une force dans la vie une force que nous voudrions tous avoir une force que nous essayons d'inculquer à nos enfants en hébreu le mot confiance est le même terme que le mot qui a donné amen c'est un mot qui évoque ce qui est solide et ce qui est ferme pour évoquer cette confiance à la fin du chapitre 8 de l'épître romain Paul évoque cette confiance qu'il a construite tout au long de son ministère et il l'évoque à travers une question il dit qui nous séparera de l'amour du Christ est-ce la tribulation l'angoisse la persécution la fin le dénuement le péril ou l'épée et un peu plus loin il dit rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ donc ni la tribulation ni l'angoisse ni la persécution ni la fin ni le péril ni l'épée et je voudrais souligner un point c'est que lorsque Paul évoque ses périls Paul nous fait partager son expérience je veux dire par là que Paul n'était pas un théologien en bibliothèque qui bien tranquillement assis dans son bureau écrivait au sujet de Dieu Paul est quelqu'un qui a vécu ce qu'il a annoncé et je voudrais juste pour vous parler des périls qu'il a pu traverser vous lire quelques versets de la deuxième épître aux Corinthiens Paul c'est un des rares moments où il se penche un peu à parler de sa propre histoire et il raconte son ministère trois fois j'ai été battu de verge une fois j'ai été lapidé trois fois j'ai fait naufrage j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme j'ai souvent été en voyage exposé au danger des fleuves au danger des brigands au danger de la part de mes compatriotes au danger de la part des païens au danger de la ville au danger du désert au danger de la mer au danger des faux frères au travail et à la peine souvent dans l'éveil dans la faim dans la soif dans les jeûnes dans le froid dans le dénuement voilà comment Paul expose son ministère et à la fin de tout ça il dit rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ alors je n'ai pas la prétention de vouloir même arriver à la cheville de la foi et de la confiance de Paul mais derrière ce témoignage j'entends j'entends quoi j'entends que la confiance ce n'est pas quelque chose qui se décrète je ne décide pas d'avoir confiance ou pas la confiance c'est quelque chose qui me travaille c'est quelque chose que j'habite et ce que j'entends dans ce récit là c'est de dire que comme je le crois si je sais m'enraciner dans l'écoute dans la parole et dans la gratitude alors oui je saurais aussi me construire dans la confiance lorsque je regarde mon histoire je ne sais pas ce que l'avenir me réserve je n'excuse pas un jour d'être affecté par des épreuves que j'aurais du mal à traverser la seule chose que je sais c'est que toujours me restera la capacité d'écouter toujours me restera la capacité de dire ma parole y compris de dire mon épreuve toujours me restera la capacité de rendre grâce pour ce qui demeure de beau et de bon en toute situation et je veux croire alors que dans ces cas là comme Paul je pourrais dire oui rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus je vous remercie je vous remercie je vous remercie de l'amour de Dieu